Printemps 1940. Les armées blindées hitlériennes forcent leur entrée en Europe de l'Ouest. Ainsi commence le règne du Panzerkorps allemand. Dans tout le Troisième Reich, des milliers de jeunes hommes s'engagent dans les rangs des puissants guerriers blindés au service de la mère patrie. Tous les jeunes soldats, comme moi, espéraient être envoyés au front. Les jeunes soldats idéalistes seront vite confrontés à la dure réalité de la guerre en chars d'assaut. Il y avait au moins une bataille par jour. On a vu beaucoup de morts. Nous vous offrons le récit d'un jeune Allemand qui a survécu à quelques-uns des plus grands combats de chars d'assaut de l'histoire. C'est à ce moment-là que j'ai perdu la foi en Dieu. Mai 1940. Les chars d'assaut allemands traversent la Belgique, la Hollande et la France, détruisant tout sur leur passage. En seulement six semaines, les armées d'Hitler occupent toute l'Europe de l'Ouest. Le Blitzkrieg, la nouvelle stratégie allemande menée par des forces blindées massives, redéfinit la conduite de guerre moderne. L'incroyable succès des forces blindées allemandes alimente la propagande hitlérienne. Des commandants de Panzer tels que Heinz Guderian et Erwin Rommel deviennent célèbres. Les nouveaux héros du Troisième Reich. Les Panzers, comme la cavalerie, chargeaient l'ennemi en combat ouvert. Les nationaux-socialistes ont utilisé cette comparaison avec la tradition pour populariser leur conduite de guerre moderne. Les jeunes hommes voulaient tous s'enrouler. Ludwig Bauer est l'un de ces jeunes hommes. Il rejoint les troupes blindées à la fin de l'an 1940. Tous les jeunes soldats comme moi espéraient être envoyés au front. Mais on a d'abord été envoyés à Putlos pour suivre un entraînement intensif à bord des chars d'assaut. L'entraînement était très épuisant, physiquement et psychologiquement. Mais j'étais comme un poisson dans l'eau. Après l'entraînement, j'ai été envoyé au front. Au début de l'année 1941, Bauer et des milliers de soldats sont déployés vers l'Est, où sont déjà rassemblés un très grand nombre d'hommes et de machines. Le 22 juin, après avoir amassé plus de 3 millions de soldats et près de 3600 chars d'assaut, Hitler lance l'opération Barbarossa. L'invasion de l'Union soviétique. On était toujours en action. Il y avait des combats de chars et d'infanterie tous les jours. Lors des premiers combats, les tactiques et les blindages allemands viennent facilement à bout des forces soviétiques. Mais plus profondément sur le territoire russe, la résistance s'intensifie. Les Russes refusaient de capituler, même dans les pires situations. Leur entêtement était incompréhensible pour nous. L'opération Barbarossa faiblit. Et à l'automne 1941, après 15 semaines de combats acharnés, l'armée rouge arrive à ralentir l'avancée des Allemands vers Moscou. Déterminé à occuper la capitale avant l'hiver, Hitler ordonne une dernière offensive pour briser les lignes de défense soviétiques. Les deux parties subissent des pertes importantes durant l'invasion. Certaines divisions allemandes perdent jusqu'à 50% de leur puissance. Et les forces de l'armée rouge ne tiennent qu'à un fil. Pour protéger leur capitale, les Russes n'ont que 700 chars légers, 100 chars moyens T-34 et seulement 47 chars lourds KV-1. Les Allemands attaquent avec une force de 1000 chars moyens et une armée de plus de 500 chars légers, majoritairement composés de vieux Panzer II. Développé en tant que mesure provisoire en attendant la fabrication de chars plus puissants, le Panzer II est équipé d'un canon léger de 20 mm et d'un mince blindage frontal de 35 mm. Il ne fait pas le poids contre les chars d'assaut robustes des soviétiques. C'est avec un de ces chars d'assaut désuets que le soldat novice Ludwig Bauer attaque la ligne défensive russe de la ville industrielle de Tula, au sud de Moscou. Tula était une très grande ville et un des grands centres dans l'industrie du chars d'assaut russe. Elle était protégée d'un large fossé. Ce fossé avait apparemment été creusé pour empêcher les chars d'assaut de traverser. Durant la nuit, on a reçu l'ordre de charger des troncs d'arbres sur l'arrière de huit ou neuf de nos chars. Quand l'attaque a commencé, le lendemain matin, ces huit ou neuf chars se sont dirigés directement vers le fossé, à une distance d'environ 1200 à 1500 m. Ils se sont rendus près du fossé le plus rapidement possible pendant que commençait le pire assaut d'artillerie que j'ai jamais vu. Les Russes nous envoyaient tout ce qu'ils pouvaient. Arrivés sur le bord du fossé, les chars se sont retournés et les hommes à la tourelle descendaient pour couper les cordes avec une hache. Les troncs d'arbres tombaient dans le fossé et nos chars n'avaient plus qu'à rouler sur les billots pour traverser. C'était toute une aventure. Un de nos chars est même tombé dans le fossé. Il a été recouvert de billots et ils ont dû rester là jusqu'en soirée pendant que les autres chars leur roulaient sur la tête. Les chars se dirigeaient vers la ville en haut de la colline. On a traversé le fossé avec notre Panzer II et en arrivant en haut de la pente, on a été touchés. C'était probablement un KV-1 avec le fameux canon russe de 76,2 mm. Le char a pris feu sur le coup. J'ai pu sortir à temps, mais le conducteur et l'opérateur radio sont morts brûlés à l'intérieur. J'ai reçu cinq éclats d'obus dans la hanche, un dans le genou et un dans l'œil. Je ne pouvais plus bouger. Ce sont mes camarades qui m'ont tiré de cet enfer. Ludwig Bauer est évacué vers un hôpital d'Aurel. Dans les mois qui suivent, il est rejoint par un flot constant de ses compatriotes allemands, tous victimes de l'opération défaillante d'Hitler. Bien que cette offensive coûte la vie à plus d'un million de soldats allemands, pour les novices comme Bauer, la guerre au front de l'Est ne fait que commencer. Juin 1941. Avec la conviction que rien ne peut arrêter ces puissants panzers, Hitler lance une attaque massive contre l'Union soviétique. C'est ainsi que commence la plus vaste invasion de l'histoire. Mais après six mois de combats acharnés et plus de 4 millions de soldats tués ou blessés chez les deux belligérants, l'opération Barbarossa échoue. Et les forces d'Hitler sont immobilisées par le froid sur le territoire hivernal de la Russie. Le premier hiver était horrible. On a perdu plus de soldats par le froid qu'aux mains de l'ennemi. Plusieurs soldats ont souffert d'engelures sur les jambes, les mains, les oreilles et le nez. C'était les pires blessures qu'on ne pouvait pas avoir. Le climat a joué en notre faveur. Les troupes allemandes n'étaient pas très bien entraînées pour faire la guerre dans des conditions aussi froides. C'est l'hiver russe qui nous a sauvés. À l'hiver 1941, l'opération Barbarossa a échoué et les Allemands ont perdu plus d'un million de soldats, ce qui représentait 50 % de leur effectif. Adolf Hitler voulait trouver un autre moyen de vaincre contre l'Union soviétique car la Wehrmacht n'était plus en position d'accomplir cette mission. Malgré les lourdes pertes en Russie, le printemps suivant, Hitler lance une autre attaque massive, l'opération Blow. Ses troupes reçoivent l'ordre d'attaquer les soviétiques le long du front, du Caucase jusqu'à la ville de Voronezh à 900 km au nord. Le haut commandement allemand envoie des dizaines de milliers de soldats en renfort au front de l'Est, incluant Ludwig Bauer, maintenant remis des blessures reçues à la bataille de Tula l'année précédente. Un des avantages d'être au service de l'armée allemande, c'est qu'après avoir été blessé, le soldat pouvait demander à rejoindre son pays à son ancienne unité. Alors, je suis retourné vers mon régiment, en Russie, tout juste avant la bataille de Voronezh. ma compagnie avait pour mission de sécuriser le flanc gauche. On pouvait voir 20 chars d'assaut russes dans la vallée à environ 2 km de nous. On a reçu l'ordre d'attendre qu'ils se rapprochent avant de les engager. On avait toujours le même problème avec le Panzer III. On ne pouvait pas engager les chars russes sur une distance éloignée. Nos canons n'étaient pas assez puissants. la force de pénétration était à peine suffisante pour les chars de l'époque. Mais avec les nouveaux véhicules et les blindages de plus en plus épais, le canon court du Panzer III n'était plus assez puissant pour détruire les chars ennemis. A l'été 1942, la majorité des Panzer III envoyés au front sont équipés d'un canon court de 50 mm, inefficace contre la plupart des blindages soviétiques. Dans le but d'améliorer la force de pénétration, le canon des Panzer III est remplacé par un canon long de 50 mm. Les Russes ont quitté le chemin et ils sont soudainement apparus sur notre gauche à seulement 300 ou 400 mètres de nous. Le combat a commencé subitement. J'ai réussi à immobiliser un T-34 à environ 100 mètres de moi. Mais un KV-1 russe a tout de suite percuté notre char. Nos deux engins étaient collés l'un sur l'autre. Les Russes ont réussi à tirer un coup. Après avoir été frappés deux ou trois fois, ils ne pouvaient plus tourner leur tourelle. Le char s'est reculé de 10 mètres et il a tiré. Le feu a pris immédiatement dans le compartiment moteur. L'opérateur radio et moi avons réussi à sortir de cet enfer. Bauer arrive à sortir du char d'assaut en feu mais il se retrouve de l'autre côté des lignes ennemies. Après avoir évité les patrouilles russes pendant trois jours, il rejoint finalement son régiment. L'envahisseur allemand ne s'attendait pas à autant d'acharnement de la part des Russes. Dans les mois qui suivent, l'opération Blow progresse très lentement et fait des milliers de morts d'un côté comme de l'autre. Les Russes se battaient beaucoup mieux qu'en 1941. Chaque homme était déterminé à combattre l'ennemi sans jamais quitter sa position. Je n'avais qu'une chose en tête, rester en place. Même si j'en mourais, ce serait une victoire. Il se laissait même rouler dessus par nos chars. C'était inconcevable. Pour Ludwig Bauer et ses camarades, une victoire rapide et décisive sur le front de l'Est n'est plus une option. Ils n'étaient pas les bienvenus sur notre territoire. Ils torturaient et fusillaient les nôtres, mais on allait se défendre jusqu'à la mort. A l'été 1942, Hitler tente désespérément de conquérir la Russie en lançant l'opération Blow. Mais après plusieurs mois de lutte sanglante, l'assaut faiblit sous la résistance féroce des Russes, faisant des dizaines de milliers de morts parmi les soldats allemands. A l'automne 1942, l'armée rouge a réussi à ralentir l'invasion allemande. Le long du front de l'Est, les soviétiques s'apprêtent à contre-attaquer. Tirant des leçons de la stratégie allemande, les Russes préparent une attaque blindée massive menée par leurs chars de guerre principaux, les T-34. Le T-34 n'était pas un char très sophistiqué, mais les Russes pouvaient en fabriquer une grande quantité en peu de temps. À l'inverse, les chars allemands étaient des merveilles technologiques, mais ils ne pouvaient en fabriquer qu'un nombre limité. nos chars étaient rapides et pouvaient changer de direction en ne rien de temps. En comparaison avec nos T-34, les chars lourds de l'ennemi ressemblaient à des vaches qui essaient de patiner. Le T-34 est considéré comme le meilleur char moyen de la Seconde Guerre mondiale. Un canon de 76 mm et un blindage frontal incliné de 45 mm procurent au T-34 un avantage sérieux sur les chars allemands. Le T-34 était un excellent char. On avait beaucoup de respect pour ce véhicule. À l'été 1942, les Russes ont déjà envoyé des milliers de T-34 sur le champ de bataille. Peu importe où les Allemands décident d'attaquer, ils rencontrent inévitablement d'impressionnants bataillons complets de ces chars. On est arrivé devant une immense propriété qui appartenait sûrement à un compte russe. Le terrain était vaste et bien entretenu. On s'est arrêté pour se reposer un peu. Le lendemain, on s'est réveillé en état d'alerte. Avant d'avoir pu tout rassembler, le terrain de la propriété était parsemé de chars russes. On a alors engagé le combat. quand le char était en mouvement, on ne devait pas viser la cible directement. Il fallait prédire la trajectoire de la cible et viser devant elle. Dans la tourelle, le commandant se servait d'un instrument de mire. Il y avait des petits triangles à la gauche et à la droite du centre. Ces petits triangles aidaient à calculer la bonne déclinaison pour atteindre une cible en mouvement. On a touché sept chars russes. pendant ce temps-là, leurs avions nous lançaient des bombes. en essayant de nous mettre à l'abri, on s'est retrouvés dans un cimetière. C'était une des pires expériences que j'ai vécues. Les avions et l'artillerie russe nous bombardaient sans relâche. Les bombardements faisaient éclater les tombes et les cadavres. Des crânes et des moitiés de corps en décomposition gisaient partout sur le sol. Sur notre char, il y avait une jambe encore couverte de son linceul. On s'est tous mis à vomir dans le véhicule. On a quitté le cimetière le plus rapidement possible sans même nous soucier de l'ennemi qui nous tirait dessus. C'est là que cinq de nos chars, y compris le mien, ont reçu l'ordre de quitter les bois et de descendre dans la vallée. puis les russes ont commencé un barrage d'artillerie incroyable. Mon char a été touché. Le coup est arrivé du côté droit et a éventré la tourelle. le commandant, le lieutenant de Rochelle a reçu environ 40 éclats d'obus de la tête au pied. Le corps du tireur était en lambeau. Moi, je n'ai reçu que quelques éclats d'obus. Toute l'équipe de Bauer meurt dans l'explosion. Mais il arrive à conduire son char loin de la bataille et près des lignes allemandes. Il est l'un des seuls à s'en tirer vivant. L'opération Blo était un échec sur le plan technique et opérationnel. Cette année-là seulement, les Allemands avaient perdu plus d'un million de soldats et environ 75 à 80% de leurs chars d'assaut. La Wehrmacht n'était plus que l'ombre d'elle-même. Il ne restait plus rien. Pour Bauer et les autres survivants allemands, l'automne 1942 marque un tournant de la guerre. Après 16 mois de résistance désespérée, les Soviétiques sont enfin prêts pour la contre-attaque. Ils combattaient de façon acharnée. Il n'était pas facile à battre. Ça, c'est certain. La guerre d'Hitler sur le front de l'Est fait rage depuis 16 mois et ces puissants panzers n'arrivent toujours pas à percer les défenses russes. En octobre 1942, l'offensive allemande s'essouffle et les Soviétiques en profitent pour lancer leur propre attaque le long du front de l'Est. L'abondance de chars était la principale force du corps blindé russe. Ils envoyaient des masses de chars pour frapper l'ennemi comme un immense marteau. Pendant que les Allemands continuent leur avancée vers le sud, l'armée rouge affectée à la défense de Moscou décide d'attaquer en direction de l'Ouest. Ludwig Bauer est une fois de plus dans la ligne de mire. En octobre, ma compagnie se dirigeait vers l'attaque russe. Environ 30 chars soviétiques s'avançaient vers nous. On voulait les attaquer par le flanc. Pour une raison que j'ignore encore, le chef de la compagnie, le premier lieutenant Butner, voulait voir les responsables de chaque équipe. alors les commandants des 10 ou 11 chars sont descendus pour aller rejoindre le char de Butner. Tout à coup, un des chars russes sur notre flanc a tiré. Tous les commandants ont été tués ou gravement blessés. C'était la confusion totale. C'était le chaos. Les chars russes se sont mis à nous attaquer sur tous les flancs. Il nous était impossible de tirer avec précision devant cet immense barrage d'artillerie qui s'avançait sur nous. Le canon anti-char des russes ressemblait à notre 88. Le ZIS-3 de 76 mm est un des canons anti-char les plus puissants de l'armée rouge. Utilisé principalement comme pièce d'artillerie de longue portée, le ZIS-3 a prouvé sa valeur contre les chars d'assaut, tout particulièrement avec ses munitions perforantes et explosives. Les russes avaient de la difficulté avec ce type de munitions. L'obus a pénétré notre char à travers la tourelle. Il a transpercé le corps du tireur et presque sectionné l'homme en deux. Ensuite, il a ricoché à l'intérieur et il est tombé sur le sol sans exploser. Le conducteur m'a regardé et il a dit « Je refuse d'aller plus loin tant que cet obus n'est pas sorti d'ici. » Alors, j'ai pris l'obus délicatement dans mes mains et je l'ai laissé tomber à l'extérieur. Dans sa chute, il a explosé. J'étais complètement épuisé. Je n'avais que 19 ans quand tout ça m'est arrivé. Après trois mois de combat acharné, Ludwig Bauer obtient un congé spécial. Pendant son retour à la maison en janvier 1943, ses camarades se battent sur le front de l'Est lors du paroxysme de l'opération Blow dans la ville de Stalingrad. Stalingrad était un tournant de la guerre. Dès le début de janvier 1943, c'était la confusion totale. Plusieurs de mes camarades ne pensaient plus à la victoire. ils pensaient plutôt aux moyens de survivre à la défaite. À l'été 1943, Ludwig Bauer retourne au front en tant qu'officier. Il se retrouve devant une guerre bien différente et un ennemi encore plus déterminé. Après une défaite désastreuse à Stalingrad en janvier 1943, l'armée allemande fait face à une offensive soviétique massive au front de l'Est. Durant les mois qui suivent, les Russes talonnent l'armée allemande en retraite. À l'été 1943, les Allemands se replient sur 300 kilomètres en direction de leur patrie. Encore une fois, on se battait jour et nuit sans relâche. On n'avait presque plus d'équipement et de personnel. La rumeur voulait que ma division, la 9e Panzer Division, allait se retirer pour un rééquipement. Tous les soldats de la division allaient être envoyés au sud de la France. Mais Bauer et son régiment ne jouiront pas longtemps de leur sursis. Le 6 juin 1944, seulement un mois après l'arrivée de Bauer en France, les Alliés lancent l'opération Overlord, la plus grande invasion par mer de l'histoire. Les Allemands sont rapidement écrasés. Durant tout l'été et l'automne, les Allemands sont repoussés sur 850 kilomètres à travers l'Europe. Mais dans les Ardennes, près de la frontière allemande, Hitler prépare une vaste offensive. L'assaut sera mené une fois de plus par les Panzers allemands. À 5h30, le matin du 16 décembre, plus de 1500 chars d'assaut allemands lancent l'attaque. Les Américains sont pris par surprise. Mais en quelques jours seulement, les Alliés se réorganisent et arrivent à stopper l'avancée allemande. La contre-attaque des Alliés est menée par le plus récent chars d'assaut, le Sherman M4A3 Easy 8. Le Easy 8 est armé d'un canon à grande vitesse de 76 millimètres et protégé d'un blindage frontal de 63 millimètres. Mais le plus gros avantage que possède le Sherman sur le Panzer est son volume de production. Les Alliés fabriquent et envoient des centaines de Sherman au front dans les Ardennes. Pour chaque 100 Sherman M4 détruits, il en arrivait 120 autres. On a vu les Sherman. J'étais en position derrière le canon d'assaut. Les chars américains ont commencé à tirer. On a réussi à contenir l'attaque dans les limites d'une bataille de chars classiques. On utilisait une tactique axée sur la mission alors que les Américains utilisaient une tactique axée sur les ordres. Pour moi, la différence était considérable. avec la tactique américaine, le commandant du char était contraint d'exécuter les ordres. On lui disait qui il devait attaquer et comment le faire. Avec la tactique axée sur la mission, le commandant allemand décidait par lui-même. C'est ce qui nous a permis d'obtenir de six bons résultats. On pouvait tirer sur eux à une distance aussi courte que 800 mètres si on le voulait et c'est ce qu'on a fait. On les a détruits les uns après les autres. Devant nous, les chars américains brûlaient sur la colline. J'ai continué mon chemin et je devais affronter 30 Sherman par moi-même. J'ai vite été touché. Mon conducteur a perdu le haut de la tête. Il était assis comme ça avec une moitié de tête en moi. Et j'ai compris que pour moi c'était fini. Au début de l'an 1945, l'armée allemande dans les Ardennes a perdu plus de 40% de sa force initiale. Le 7 janvier, Hitler cesse ses attaques et la bataille des Ardennes prend fin. À ce moment-là, on savait déjà qu'on ne pourrait jamais gagner cette guerre. Les quelques survivants sont rappelés en Allemagne. Ils se préparent à faire face aux batailles parmi les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale à la défense de la mère patrie. Après trois semaines de combats en Belgique, les forces alliées arrivent finalement à repousser l'offensive d'Hitler. En mars 1945, ils traversent le Rhin et font leur avancée en territoire allemand. Dans le but de stopper l'invasion de leur patrie, les soldats allemands se préparent à affronter les alliés. Ludwig Bauer se trouve une fois de plus parmi eux à la tête d'une unité de Panthers. arrivée à Unterbruck, j'ai rejoint l'unité du capitaine Atario, un Viennois. Il m'a dit qu'il se préparait pour une attaque américaine. Je lui ai demandé où je devais me positionner et il m'a répondu un peu partout. Il m'a ordonné de placer mon unité en position défensive et de positionner mon propre char au centre du village. On s'est placés devant la maison d'un cordonnier. On n'était pas descendus du char depuis le début de l'offensive dans les Ardennes le 17 décembre. Alors, on est entrés chez le cordonnier et on a dormi sur le sol. Notre char était toujours devant la maison. Tout à coup, j'ai entendu des coups de feu et un Américain qui criait « Sortez de là, la guerre est terminée! » Les chars ennemis étaient entrés dans le village et je les voyais passer devant nous. Évidemment, j'ai voulu sauver notre char d'assaut. Je suis sorti de la maison en glissant par le toit et je suis entré dans le char par l'arrière. Tout à coup, cinq ou six Américains ont sauté sur le char pendant que j'étais assis sur le siège du conducteur. L'un d'eux a glissé sa tête dans le char du côté de l'opérateur radio. Sa tête était à quelques centimètres de moi. J'ai retenu mon souffle, mais j'étais certain qu'il pouvait entendre mon cœur battre. Mais il est parti et les autres sont redescendus et se tenaient devant le char. Je me suis dit « C'est maintenant temps ou jamais. » J'ai démarré le moteur et je suis parti. Ils se sont poussés sur le côté en me regardant d'un air étonné. J'ai fait 20 mètres jusqu'à la route principale et je suis sorti du village. J'ai été touché par trois bazookas. Un des obus a touché le canon. Il est tombé vers l'avant et le filet de camouflage a refermé la trappe. Je ne voyais presque rien devant moi. Les chars de ma compagnie étaient positionnés de l'autre côté. Et c'est alors qu'un de nos Edsers a ouvert le feu sur moi. J'ai été touché et mon panthère a pris feu. J'ai essayé d'ouvrir la trappe mais le filet de camouflage m'empêchait de sortir. Je pensais que mon heure était venue. J'ai levé les yeux et j'ai pu voir que le camouflage était en feu. J'ai réussi à le déchirer et je suis sorti. J'avais des brûlures sur l'oreille, dans le dos et sur les bras. Mon uniforme y est passé aussi. Pour moi, c'était la fin de la guerre. C'était la neuvième fois que j'étais touché et la septième fois que j'étais blessé. moins de deux mois plus tard, les soviétiques affrontent les Allemands à Berlin et le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule. C'est la fin de la guerre en Europe. Pendant la seconde guerre mondiale, le corps de Panzer allemand était fréquemment appelé à mener les troupes sur le champ de bataille. Les tactiques blindées allemandes ont transformé la conduite de guerre moderne et donné naissance à une nouvelle ère stratégique. Mais le prix de ces nouvelles tactiques est élevé. Entre 1940 et 1945, l'armée allemande a perdu 50 000 chars d'assaut et 4 millions de soldats au front de l'Est. Pour les soviétiques, les pertes sont encore plus saisissantes. Elles sont estimées à 80 000 chars d'assaut et 7 millions de soldats. Ceux qui ont survécu comme Ludwig Bauer en gardent toujours un souvenir terrible. On était si jeunes et pourtant on était habitués à la guerre et à la vue des morts. On priait Dieu pour qu'il nous donne la force de gagner la guerre et de survivre à cet enfer. Mais j'avais du mal à comprendre comment Dieu pouvait exaucer nos prières et laisser nos ennemis mourir alors que de leur côté, nos ennemis priaient ce même Dieu pour nous anéantir. c'est à ce moment-là que j'ai perdu la foi en Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada